Je m'appelle Guillaume Bonafon, je suis cycliste professionnel français. Parfois on passe plus de sept heures sur son vélo. J'ai acquéri certaines aptitudes physiques, dont le souffle, pour pouvoir produire des efforts vraiment très intenses. Ce qu'on veut faire dans cette expérience, c'est créer une obstruction bronchique grâce au masque, qui va diminuer d'environ 50% ses capacités respiratoires, ce qui correspond à peu près à ce que ressent un bronchiteux chronique porteur d'une BPCO. Avec le masque, je me sentais vraiment très mal au départ. C'était comme si je respirais avec une paille. Mon souffle s'est puisé vite et c'est comme si mon métabolisme était vraiment bloqué. Lors de l'ascension, nous nous sommes rendus compte que Guillaume était en réelle souffrance, avec une perte de direction, dans le sens où il commençait à zigzaguer un petit peu sur la route. Sa vitesse était vraiment très décroissante, aux alentours de 7-8 km heure, montrant vraiment que ces conditions d'obstruction bronchique et d'hypoxie que vivent les BPCO en permanence sont vraiment très délétères sur les performances physiques. J'ai senti que, comme si j'allais faire un petit malaise, par sécurité, ils me lui ont demandé d'arrêter. J'avais la tête qui tournait, comme une grosse barre, là, à la tête. On avait en permanence quelque chose d'oppressant sur la poitrine, qui nous étouffe. C'est vraiment très désagréable. Merci. 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 Merci.